Du coup, il faut recommencer Maechi parce qu'il a pression. Pourquoi ? Ça fait quoi, pression ? Qu'est-ce que quoi ? Oh non ! Il met la pression à l'ennemi pour le forcer à dépenser plus de pépés. Ah ! Et du coup, ça ferait l'huile et tout. Boar. Flemme. Flemme de ouf. Je vous avoue, la flemme est présente. Le mec des capacités... Cette maison, je crois. Ouais. Bonjour ! C'était Kiker, ouais. Alors, Absol. Et on va lui apprendre. Il a pas regard noir. Salut, Evans. Comment ça va ? Regarde noir et tapson, les amis. Euh... Comment on va ? Est-ce qu'on passerait pas sur le out-out du coup ? Il apprend regard noir par reproduction ? Vous êtes sérieux ? Mais les infos de chat, les amis. Oh mais non ! Oh mais non ! Oh mais non, mais please ! Oh non ! Oh, je suis abattue. Bah tant pis, ça va partir sur un out-out. C'est pas grave. Regarde noir est un egg mou sur Absol. Donc il peut l'avoir par reproduction. Oh mais non ! Oh mais l'info de chat, les amis ! Oh c'est terrible ! Et pourquoi ce out-out, il a pas regard noir par contre ? Je vais péter un plomb. Je vais faire quoi avec regard noir ? C'est pour... Pour créfoler. Après, il y a aussi la famille d'Osserapie. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'un Pokémon ne peut pas avoir plus de 4 attaques ? Comment ça, de quoi ? Oui, mais là, c'est la liste des attaques que je peux apprendre, là, non ? Qui lui a fait capturer un Absol ? Il y en a pas plusieurs qui m'ont conseillé de prendre Absol ? Dans le chat ? Je ne dénonce personne, bien sûr. Fantominus aussi. Oui, Fantominus aussi. C'est sur Out-out. Oui, non, je suis sur Out-out. Mais du coup, il a pas regard noir, celui-là. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est de la liste des attaques apprises avant son niveau. Eh oui, mais du coup, regard noir, vu qu'il a les limos 58, regard noir, normalement, il la prend avant. Out-out, regard noir, en Eggmove aussi, si je m'abuse. Bah, j'ai un Out-out qui a regard noir. Que j'ai attrapé, je ne sais plus où d'ailleurs. J'ai dit Fantominus au début, mais on m'a pris pour un Marginal. Sinon, Fofo Rêve. Fofo Rêve, les amis. Ça peut être notre sauveur ? Où es-tu, mon Fofo Rêve ? Fofo Rêve d'amour. T'es où, Bébou ? Attends, mon noir fang, il est... Ah non, level 25, c'est Eclatax. Il est où, mon Fofo Rêve ? Ah non, mais écoutez, si Fofo Rêve peut apprendre regard noir, les gars, moi je me casse pas la tête. J'ai pas trop le time, en fait. Mais attends, mais il est où ? J'ai pas foutu dans une boîte au pif. Je le trouve plus. Parce que là, c'est pas le bon. Là, il y a un Magier Rêve, un peu Fofo Rêve, mais c'est pas les bons. Dans quelle boîte ils sont partis ? Attends. Non. C'est aveugle, mais... Je l'ai pas relâché. Imagine, je l'ai relâché. Ah putain, il est là ! On va y arriver. C'est parti, hein. C'est parti. Je vais enlever... Il faudrait que j'enlève une capacité que j'ai en CT. Donc là, il a représailles, balle ombre, éclat magique et rafale psy. Je vais d'abord checker, parce que j'ai pas envie de changer ses capacités. Griffon, Brennan. On se rappelle qu'il a pas de griffes. J'en ai aucune, là ? Ah, représailles. J'ai représailles en CT. Donc on va virer représailles. Merde. Au pire, ça sera une autre hackaker. Oui, au pire. Ok. Par contre, on peut quand même garder... Ah bah non ! J'allais dire, on peut quand même garder Absol pour fauchage, mais non. Parce que si j'enlève... Si j'enlève le forêt du terrain, il n'y a plus regard noir. Il peut s'échapper, donc non, non, non. Allez, go. Oot-Oot n'a pas regard noir. Il ne la prend que par reproduction sur Ultra Soleil et Ultra Lune. Mais attends, j'avais un Oot-Oot avec regard noir, non ? Tout à l'heure où je dis de la merde. Est-ce que je dis de la Derms ? Ok. Je vais quand même garder Absol dans l'équipe. Mine de rien, parce qu'on sait jamais. Ça peut servir face à notre ami Créfolet. Mais par contre... Hop. Corillon. Tac. On met Foforème en first. Voilà. Ok ! De retour, les amis. Alors, où est-il ? Ah, il y a au Mont-Couronné. C'est très très chiant, ça, qu'il soit au Mont-Couronné. Mais je trouve que c'est la pire zone, peut-être, pour le trouver. On va essayer de le faire redescendre. Après, je vais essayer peut-être de me mettre entre deux... Oh, quoi ? Et tu te tailles à nous affronter. Mais quoi ? Mais attends, mais je l'ai jamais... Quoi ? Pardon ? Pourquoi tu veux te battre, toi, d'un coup, Jonas ? Re-Cage. J'ai passé la ligue, Cage. Et là, j'essaye de choper les légendaires. Après, rien ne t'empêche de faire Fauchage. Le secret Follet s'enfuir, puis de le rencontrer à nouveau avec Foforème en first. Bah ouais, mais le truc, c'est que si je fais Fauchage, il n'y aura pas à s'enfuir, en fait. Donc l'idéal, c'est de faire le combo, il s'enfuit pas à cause de Regards Noirs, et Fauchage jusqu'à l'affaiblir, quoi. Non ? Ou... Je me fourvoie. Surtout qu'il y a la grêle en haut, donc pas au petit... Bah ouais, c'est ça, en plus. Ça pourrait le tuer très facilement. Je sais pas ce qu'il me voulait, Jonas. Je sais pas ce qu'il me voulait, Jonas. Quand tu le rencontres à nouveau, il a conservé les PV perdus dans les rencontres précédentes. Ah ouais, c'est vrai ? C'est intéressant, ça. Je savais pas. Je savais pas du tout. Bah, en vrai, oui, on peut faire ça. Absol. On va lui apprendre Fauchage, du coup. Comme ça, on peut faire ça. On fait... D'abord, t'as raison. T'as raison, Ramis. On va d'abord mettre Absol pour lui faire Fauchage. Le truc, c'est que dans Slam into Fauchage, je pourrais pas le faire, mais je vais quand même le garder. Garder Fauchage. Il faut aussi utiliser ces gigantesques cornes pour charger l'ennemi. Je vais enlever Requiem, parce que je joue pas à Requiem, généralement. Surtout, ça me servira pas à Cap Sol si c'est un Pokémon qui va me servir à faire des captures. Et je vais essayer de me mettre entre deux routes. Donc, je peux partir sur... Ouais, non. Parce que je pourrais être bien pour être entre deux routes. En bas du Mont Couroné, non, c'est chiant. Bah, tout en bas de la map, en fait. Tout au sud. Ah ouais, mais c'est des chenales, c'est vrai. Je mettais Misou tout à l'heure, pour être bien. Là, y'a quoi ? Y'a route... Ah putain, route 209. Ou sinon, ici, là, au croisement de la route 210 et 215. Vas-y, je vais aller à Bonville. Eh, j'avais pas vu que la tenue cyber, elle brillait la nuit. Oh, waouh ! Trop bien ! Par contre, les repousses, on va y aller à Bâle. Je n'ai plus beaucoup. Allez ! Ok. Là, on va pouvoir alterner. À féliciter aussi, c'est pas mal. Parce que 4 routes mènent à féliciter. Eh, mais le mieux, est-ce que c'est pas de se mettre entre le croisement de 2 routes ? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Absol en 1, du coup. Ah, il est pas en 1 ? Merde, j'ai oublié. Ah oui. My bad. Sauvegarde. Ah ouais, petite sauvegarde. Vous êtes pas cons. Franchement que vous êtes là, pour me servir de cerveau. Ah oui, j'ai plus beaucoup de repousses de pompons et de maïs. C'est pas les mêmes quantités. Pourquoi ? Il a sorti ça avec combien de repousses ? Avec 46, non ? Le connaissant. Le connaissant, c'est de genre acheter beaucoup, beaucoup de potions, de rappel et de machin. Et de dire, je vais peut-être être Just. Avec 150. Non, mais... Ce mec, quoi. Pourquoi tu bouges plus ? Sur la map, c'est dur. Un peu, oui. Ah, il revient par là. Allez. C'est pas ton timide. Non, 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 non. Il revient par ici. Et il se rapproche doucement, mais sûrement. Non ! Remonte pas au mont couronné. Je t'interdis. En tout cas, le reset a fonctionné tout à l'heure. Donc, on sauvegardera avant de le rencontrer. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, on n'a pas vraiment de reset de musique. Donc, c'est cool. Il va voir son pote, Paul, qui est un set. Oh, il est là ! Attendez. Repousse. Bloqué par un pixel. Il est un peu plus haut. Non, il est vraiment là. Il est vraiment dans ce carré d'herbe, ici, en fait. Il est peut-être dans l'arbre. Tu sais. Là, je descends un peu. Non, il est vraiment dans ce carré d'herbe, là. Mais où, donc ? Ça a mis des repousses. Oui, mais tout à l'heure, avec les repousses, ça fonctionnait, non ? C'est ce que vous m'avez dit. Avec les repousses, ils spawnent quand même. Ah, moi, j'ai compris que tout à l'heure, vous me disiez qu'avec les repousses, ils spawnaient malgré tout. C'est ça que vous m'avez dit tout à l'heure. Ah bah, attends. Je perdais pas. C'est ce qu'une personne t'a dit. Faudrait que j'apprenne à ne pas écouter certaines infos de chat. Partout, hein, Mélocric. Droit, tonton. C'est compliqué pour un jeu pour enfants, quand même. Ah bah, ça... Je te le fais pas dire, mon pote. Mais c'est pour ça que la plupart des enfants, ils s'arrêtent après la ligue. Oh, Pony Tachaini, oh my god ! Il a changé, Créfolet. Ah, il a géchant un peu. Par contre, la tenue cyber de nuit, elle est trop, trop stylée. La plupart des enfants s'arrêtent au Mont Couronné, plutôt. Oh non, il a bougé ! Je suis abattue. Oh oh ! Oh oh ! Oh 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 oh, les amis ! Non, il est pas là. S'il y en a un qui se fight avec moi, là, je lui mets un coup de tête. On sauvegarde. Il est là. J'attendais le meilleur thème du jeu, et là, en fait, Mélocric, c'est ça. Allez, zou ! Cassez-vous, les racailloux ! C'est pas possible ! Je t'ai dit de dégager ! Ça dégage, la caillasse ! Allez, oust ! Salut, Hercule, ça va, et toi ? Oh, c'est bon ! C'est lui ! Elle va avoir un racailloule doré avant de voir Crifoler. C'est possible, hein ? Ok. Fauchage. Est-ce que ça lui fera vraiment beaucoup de dégâts, ce fauchage ? Je ne sais pas. Attends que ça va. Et c'est un critique, malgré tout. Ok. Ok, 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 il y a R. On lui a fait un peu de dégâts, c'est pas mal. On reste avec Absol, parce que tant qu'à faire, vu qu'on est parti sur l'idée de lui faire des dégâts, autant essayer de lui en faire un max possible. On n'en parle pas assez du fait que Crifoler, c'est un peu un mini Kaguya. Kaguya de coin. Pourquoi tu n'utilises pas Regarde Noir pour qu'il ne fuit pas ? Alors, on fait deux strats. En gros, on fait Fauchage pour lui faire baisser de PV. Pour qu'il ait le moins de PV possible et qu'il soit plus sensible à la capture. Et après, je switch, je prends mon Feu Faux Rêve qui a Regarde Noir. Et là, on attaque la capture. Salut Bitsugo, ça va et toi ? Il est parti loin ! Kaguya dans Naruto. Tu trouves qu'il y a une vibe de Kaguya dans Naruto ? Allez, reviens par ici ! Nickel, je sors du cinéma, je suis heureux. Spider-Man, j'imagine. Toi, tu ne fais pas l'inverse. Feu Faux Rêve, Regarde Noir, tu absolves Fauchage. Parce qu'en fait, en gros, quand tu enlèves le Pokémon qui fait Regarde Noir, le Regarde Noir ne fonctionne plus. Il ne bouge pas, il ne bouge pas de ce foutu chenal. Allez, reviens ici. En fait, c'est ça, il zone dans une zone, littéralement. Et après, il met du temps à rebouger, quoi. Si tu fais vol, le Créfolet se TP aléatoirement sur la map, normalement. Donc, c'est pas mal quand il est à l'opposé comme ça. C'est ce que je faisais un peu tout à l'heure, mais en vrai, je ne sais pas. Pas si safe que ça. À moins que là, je me TP genre à la vie du dessous. Pour reset un peu le truc. Ouais, parce que là, il ne bouge vraiment pas. Ok, il remonte un peu. Il faudrait, bah, car il a ligue ou il a servi à rien au final. Il a totalement car il a ligue. Non, c'est faux, il a servi à rien. Il a servi à rien, mais il a fini au Panthéon, malgré tout. Il a eu deux petits moves. Voilà, il a fait deux, trois attaques. Et puis, merci, au revoir, quoi. Non, non, on peut dire qu'il a fait la ligue. Un passager clandestin, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il foutait sur la photo de classe, mais il y était. Bref, c'est le type qui n'a rien foutu dans le projet de groupe, mais qui a une bonne note quand même. C'est exactement ça. Allez, reviens ! Je sais que tu as envie de remonter, là. Aussi, l'avantage d'être infélicité, c'est que quand il zone comme il le fait, tu as pas mal de chances de le croiser sur une des quatre routes adjacentes. Oh, il revient dans le coin. Ouais, peut-être... Après, tant que j'y suis maintenant, je vais continuer ici, mais... Mais ouais, ça a l'air d'être une bonne zone, au final. Ouais, félicité. Oh non, il est reparti tout en bas ! Ça dégoûte. Oh, il saoule ! Ça a retenté Palka Shiny ? Bah alors, je voulais retenter Palka Shiny aujourd'hui, mais vu qu'on a commencé Créfolet, je pense que j'aurais pas vraiment la motive de retenter Palka Shiny aujourd'hui. Il dégoûte ! Faire une promesse non tenue. Non, mais on le fera ! On le fera, vous inquiétez pas, Palka Shiny, mais là... Faire et Créfolet et Palka Shiny, je tiens à ma santé mentale, quand même. Déjà bien courageuse de le tenter. Bah, c'est qu'en vrai, j'ai fait suffisamment de reset pour me dire, c'est bon, c'est trop tard, là. Voilà, c'est soit je finis, soit... On save, toujours au cas où. Alors, il est un petit peu à côté. Bah, il est au même endroit que tout à l'heure, en fait. Dans le même carré d'herbe que tout à l'heure. Donc, il n'est pas là, donc go jusqu'à une heure du matin, l'enfer. Le seul Shiny que j'ai eu toute ma vie, c'est un certain Léviathan Rouge. C'était tellement dur. Kappa ! Ah, il est emblématique, après, Léviathan Rouge. Putain, il a bougé. En fait, il bouge, il bouge même quand on a des rencontres avec des Pokémon sauvages. Oh, il... Il casse les bonbons. Voilà, pour être poli. Au moins, il est... Oh ! Oh non ! Oh non ! Il était là où j'étais ? Oh non, je suis dans une spirale infernale. Ok ! Ok, 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 ok. Ok, c'est bon. Ah, tu dois de péter un câble. Ressessé ! C'est un petit rigolo, ce greffolé. Ouais, j'aurais pas dit rigolo. J'aurais plutôt utilisé le double C-word. En fait, c'est ça. C'est ça qui est horrible. En fait, je suis obligée... Putain. Je suis obligée de faire des repousses. Parce que si tu mets pas un repousse, tu rencontres un autre Pokémon. Et le fait de rencontrer un autre Pokémon, fait qu'il va bouger. J'ai envie de tout casser. Vraiment, j'ai envie de tout casser, là. Pfff. Il va falloir reset, sinon, dès que t'es dans la bonne zone. Ouais, 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 ouais. Fais deux secondes, hein. Il repousse, ça le repousserait pas lui. Bah, en fait, vu qu'il est très haut niveau, ça repousse les Pokémon de la zone, mais pas lui. Mais il faut que je me mette un Pokémon qui a moins de level que lui. Et mon Absol, il est level 63. Il a trop de level, en fait. C'est ça qui est chiant. Au pire, t'as sauvegardé, Maï, donc reset. Ouais, mais j'ai sauvegardé avant de lui faire un fauchage. Donc, je peux pas perdre cette sauvegarde. J'aurais dû re-sauvegarder, par contre, ouais. En fait, c'est ça qui est relou. C'est que j'aurais peut-être dû mettre fauchage sur mon autre Absol, qui est lui, level 33. Comme ça, je peux claquer des repousses. Repousser les Pokémon sauvages, sauf lui. C'est complexe. Franchement, c'est hyper, hyper prise de tête. Le setup pour pouvoir le capturer, il est trop compliqué. Franchement, Boréalice, par exemple, c'est 100 fois plus simple à côté. Fauchage se rachète pas. Si, si, je peux racheter fauchage, ouais. Sauf que le fauchage de ton Absol, 33, 0 dégâts. Bah, c'est ça, le problème. Ouais. Non, franchement, Boréalice, mille fois plus simple. Clairement. C'est un truc de fada. Toujours pas Boréalice. Comment il s'appelait, déjà ? Boréalol ? Boréalulse ? Non, je sais plus. Boréas ? Aurore Boréas ? Boréas. Mais Boréalice, ça lui va bien. Moi, j'ai décidé de le rename Boréalice. Boris ! On va l'appeler Boris. Moi, je trouve que Boréalice, ça lui va bien. Tu vois, ça ressemble à Aurore Boréale. Regardez. Là, il est là. Je vais me faire encore avoir par un Pokémon sauvage de Seymour. Boréalice ? On va sauvegarder ici. Parce qu'en fait, il est loin sur le chemin. Il est en haut. Donc, on sauvegarde. Et oui, ce sera pas lui. Ce sera pas lui parce qu'il est haut sur ce chemin. Beaucoup plus haut. Boréalice a fait un peu invocation de Golden Sun. Genre... Ah ouais ? Oh, il est toujours là ! J'aurais une chance, mais peut-être pas l'eux. Salut les gars, comment ça va ? Après, chaque Ponyta rencontré nous rapproche d'un Ponyta Shiny. On peut se dire ça, ouais. Mais en plus, j'ai pas de chat parce que vraiment, je rencontre un Pokémon sauvage tous les deux pas, quoi. Ça rend ouf. Oh là là, le manque de chance, c'est vraiment total, quoi. Super, j'ai encore fait un marché de Noël. Oh, moi j'en ai pas fait un seul cette année. J'aime bien les marchés de Noël. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai envie de l'orafalpsi, personnellement. De toute façon, je peux reset si jamais je me trompe. C'est pas grave. Ok, ça va. Ok, mais je pense qu'il faut utiliser grand moyen. Je vais aller chercher mon courrier. Cette solution ultime. J'ai envie de l'affaiblir encore un peu. Falpsi. Ok, Balek. Balek, que tu sois possessif. Moi, je claque. Une hyperball. Est-ce que le regard noir, il faut le répéter plusieurs fois ? Est-ce qu'au bout d'un moment, il cesse d'être efficace ? Non, pas besoin. Ok. Donc, on est à 5 pokéballs d'essayer. Sixième. Ok. Rien à faire de l'hyperball de ouf. Sombreball, on va tenter. Septième. Balek, sombreball. On peut peut-être l'affaiblir encore un peu. On peut peut-être tenter de l'affaiblir un peu. Et là, mon... Mon Foforev qui critique. Oh, le Psycho. Je vais soigner Foforev. Ce serait dommage de se faire buter le Foforev. Non, on ne t'appelait pas toi, Psycho. T'inquiète, tu peux rester... Tu peux rester tranquille. Ok. Huitième. Aïe, 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 aïe. Ok. Neuvième try. Dixième try. Ok, ça part en soin. Attends, j'étais à 11 ou à 10 ? Là, c'est mon onzième try, non ? Allez, dodge un peu de trucs, là, à Foforev. J'aurais dû donner une baie ou une connerie à Foforev. Mais arrête ! Onzième ball. T'as pas un dev spé plus dans tes objets de combat ? On pourrait. On pourrait, on pourrait. Euh... Douzième try. Ok. Pour de soin. Déf spé plus. Tac. Ok. Treizième try. je l'avais eu avec fillet ball random full hp mais quoi ça dégoûte ok petit soin ça va se finir sur un lutte le problème c'est que je lui ai beaucoup baissé ses pv et s'il en arrive à lutte ça va être compliqué 14ème try il n'y a même pas une micro animation par contre ce qui est bien c'est que soon je vais pouvoir utiliser chronoball mais je ne sais pas vraiment si chronoball ça fait quelque chose sur lui il n'y a pas de chronoball si ça fonctionne un peu quand même les chronoball sur lui malgré tout vas-y on va tenter 15ème try 15 ou 16 j'ai oublié les comptes je crois que c'était le 15 je trouve ça horrible genre même le pokémon a envie de crever non mais c'est ça genre en mode j'en ai marre vas-y je me bute 16ème try l'attaque de feu fort rêve ne peut plus baisser l'attaque de feu fort rêve est au minimum 17ème try les amis quelle coche 18ème oh là là mais mec 19ème mais c'est ouf chronoball qui fait air quoi 20ème try aïe 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 attention on se rapproche lentement et dangereusement du bête aïe 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 aï vos gg et merci pour votre aide aussi pour vos conseils parce que je sens que sans ces précieux conseils ça aurait été très dur on était très dur de le capturer qui va prendre charme pichou qui va prendre charme allez maintenant enchaînés non l'enfer du coup on va pouvoir rendre la prédiction les amis à choisir la réponse donc moins de 25 du coup gg à la team 1 qui remporte ce bête c'était quoi la côte du bête il y avait une belle côte en plus pour moins de 25 il y avait une côte de 2,63 vous avez été 38% à voter à voter pour moins de 25 donc donc propre ça stonks et en plus je crois que je vais avoir quelques petites évolutions là non tarsal effectivement à nouveau pauvre non ichi petit qu'il ya des petites pointes pense comme ça qu'il faut aller le casse couille pokémon casse couille il dort au fond d'un lac on dit que son esprit sort de son corps pour aller voler à la surface de l'eau et tu vas aller dans le pc elle un vilain pokémon ok bon les amis je pense qu'on va sauvegarder et on va se laisser là pour ce soir on en est où au niveau du pokédex en vrai on n'a pas fait beaucoup beaucoup de captures aujourd'hui 92 pour 147 vues je sais plus à combien on a commencé la session mais je crois qu'on n'a pas capturé énormément de pokémon aujourd'hui on a pu en capturer une petite dizaine grand max mais même moins merci beaucoup chisoussama merci 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 pour ton troisième mois de prime et une nouvelle papatte pour chisoussama petite patoune grise effectivement merci beaucoup c'est adorable et la sissive est le créfolet mais j'aimerais voir il est où le bug il a tout seul bout dans cette boîte 4 attend comment on fait le juge jv déjà plus moins c'est ça non il faut qu'il soit dans l'équipe info juge potentiel bien supérieur à la moyenne pv bon attaque exceptionnelle défense exceptionnelle attaque spé passable défense paix exceptionnelle vitesse bon nature calme et talent l'évitation attaque spé passable c'est pas ouf non pour créfolet c'est vraiment pas dague non il mérite d'être au coin de ouf quoi qu'attaque spé passable c'est naze non passable c'est dégueu ouais bah oui parce que lui il est quasi enfin il est que spé non tant pis tant pis on a galéré à le choper et en plus il est naze ça dégoûte ça dégoûte clairement les amis 1 1 1 1 1 1 2 1